Eh bien, après des années de tergiversation, le gouvernement du Québec a finalement donné son feu vert au remplacement du toit et de l'anneau technique du Stade olympique. C'est un chantier colossal qui s'ouvre et qui va coûter 870 millions de dollars. Marie-Lise, il n'y avait pas d'autre solution envisageable selon Québec? C'est ce que le gouvernement a mentionné un peu plus tôt en conférence de presse, Michel. C'est la solution la plus viable, oui, mais également la plus rentable sur le long terme. Pour vous en parler ce midi, on se trouve à l'intérieur du Stade olympique et déjà on voit que les travaux préparatoires ont débuté. Travaux pour réaliser le remplacement de ce toit. On opte pour un toit fixe, rigide, avec la partie centrale métallique en acier. Elle sera cette partie du toit retenue par la tour du Stade olympique. Et ensuite, pour ce qui est de l'anneau technique, ça c'est la structure ovale qui est greffée au toit que vous voyez en ce moment. Eh bien, ça sera un anneau de verre, mais attention, l'anneau ne sera pas transparent, ça sera translucide, ça laissera passer la lumière. Et pour la ministre Caroline Proulx, elle a expliqué qu'on n'avait pas le choix au fil du temps. Il y a eu plus de 20 000 déchirures au toit. Je vous laisse l'entendre. On fait face à un important processus de dégradation et de fin de vie utile de la toiture. Le statu quo n'est juste pas possible. Si rien n'est fait, si rien n'est fait, d'ici un an ou deux au mieux, il faudra démanteler la toiture, hiverniser le stade et mener à une fermeture définitive et complète du stade olympique. Et oui, ça peut paraître un grand montant d'argent, 870 millions de dollars, mais ce que le gouvernement a laissé entendre, c'est toutes les retombées économiques, une centaine d'événements par année. On dit un milliard de dollars sur dix ans en guise de retombées. On en a discuté avec des Montréalais et des Québécois de la région de Québec. Je vous laisse entendre leurs commentaires. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de millions de dollars à mettre ailleurs. C'est toutes ces questions de priorité, j'imagine, dans la vie, et ça en fait partie. Oui, 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 pour moi, le stade, c'est quelque chose qui est iconique de Montréal. Donc, quand on arrive dans l'avion, c'est l'une des premières choses qu'on voit. C'est de valeur, on a mis beaucoup d'argent là-dessus, alors aussi bien d'en faire profiter les gens. Alors, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est un mal nécessaire, mais c'est un symbole de la ville de Montréal. Je veux dire, moi, je m'en fous de Taylor Swift, de la NFL. Je veux dire, l'important, c'est que les gens soient garables de se loger. Et Michel, comme mentionné d'entrée de jeu, bien, vous voyez, les travaux sont en cours, mais devront prendre fin uniquement en 2027. Et les grands événements ici à l'intérieur pourraient être de retour en 2028 seulement. Merci, Marie-Lise. Les enseignants n'ont pas obtenu l'entente qu'ils méritaient. C'est ce que dit, en tout cas, la présidente de la FAE qui tenait un point de presse ce matin. L'entente avec le gouvernement, bien, les syndiqués l'ont approuvée de justesse. Claudie, Mélanie Hubert, la présidente, se défend d'avoir présenté à ses membres une offre arabais. Oui, mais elle était loin de crier victoire ce matin lors de ce point de presse, Michel. Elle a dit qu'elle avait bien senti et entendu la déception des membres. Elle a quand même parlé de quelques gains dans cette convention collective, notamment sur les salaires, évidemment, mais aussi sur l'autonomie professionnelle. Mais du même souffle, elle avoue que le syndicat était allé au bout de ce qu'il pouvait faire après 22 jours de grève lorsqu'il a accepté cette entente avec le gouvernement. On l'écoute. On ne l'a pas fait à arabais. Il n'y a rien qui nous a été donné. On n'a pas joué à la balle donnée pendant cette négociation-ci. On n'a pas eu l'impression non plus de vendre les meubles. Je ne serais pas prête à parler d'une entente arabais. Je pense que c'est une entente qui a été honnête, négociée jusqu'à la dernière minute. S'il y a une chose dont on est certain, c'est que le comité de négo a travaillé d'arrache-pied à aller chercher chaque mot, chaque virgule qui tenait à cœur. On était conscients de tout ce que les profs demandaient. Est-ce que c'est décevant dans les circonstances après 22 jours de grève? Les membres ont parlé et nous l'ont dit. Oui. Ce qui semble décevoir beaucoup, en tout cas, c'est toute la question autour de la composition de la classe. Oui, et c'était vraiment le nerf de la guerre lors de cette négociation. Et oui, ça déçoit beaucoup d'enseignants qui se seraient entendus à plus. Mais comme nous l'explique Catherine Beauvais-Saint-Pierre, c'est un pas dans la bonne direction, cette convention collective, cette proposition, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On l'écoute. Ce gouvernement-là n'a pas comme priorité l'éducation. Ce n'est pas vrai que c'est sa priorité. Ils l'ont démontré dans d'autres dossiers, mais là, on n'a pu le constater. On a eu des profs qui sont restés dans la rue 22 jours. Là, je pense qu'on peut le dire aussi après coup, les négociations ne sont pas allées à un rythme qui aurait dû être le rythme d'une négociation qui se passe pendant que les élèves manquent de l'école. Donc, si on le voit à la colère chez les membres, puis même ceux qui ont voté en faveur, il n'y a personne... Ce qui fait l'unanimité, c'est que ce n'est pas une entente parfaite. Bon, je vous rappelle, Michel, que la Fédération autonome de l'enseignement est composée de neuf syndicats. Il y en a quatre qui l'ont refusé et cinq qui l'ont accepté, mais qui l'ont accepté de justesse. Voilà, Michel. Merci, Claudie.